Qui me regarde ? C'est du bon esprit, hein ? Donc c'est Blanche-Rive, non ? Ah ben non ! White Run ? Ah, c'est peut-être à l'extérieur ! C'est ici, ok ! Est-ce que je peux me... Attends... Je veux pas d'armes ? Voilà, donc normalement je dois pouvoir l'intimider. Le fond de l'air est frais. Je possède la ferme de Pelagia, à l'extérieur de l'enceinte. Nimriel s'en occupe très bien pour moi. Et j'ai des pommes de terre à vendre. Le travail honnête est honnêtement récompensé. Ah ben tiens, il m'a... Je suis là pour résoudre un différent. Il en faut plus pour m'impressionner. Venez vous battre. Allons. Voyons un peu ce que vous faites dans le ventre. Attrapez-vous ! Allez, il est pas si costaud ! Aller ! Quelqu'un ? Vous avez de la ressource. Je dois l'amener. Vous savez ce que vous avez à faire. Merde, attends. Très bien, je vais m'en occuper. Laissez-moi tranquille, maintenant. Bon. Ok, bonne chose de faite. Tiens, elle est pas intervenue, les gars. Heureusement, parce qu'elle saurait foutu le bordel. Alors, attends. Faut que je retourne. Je crois que c'est plus rapide en passant par là. Est-ce que je peux descendre par là ? J'ai pas l'impression. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ah, j'ai pas fait gaffe. Elle m'a traité de brute ? Ah bah, j'ai pas fait gaffe. Skior dit que j'ai la force d'Isgramor et que mon frère a son intelligence. Certaines personnes pensent que je suis pas intelligent. Ils se prennent mon point dans la figure. Mais vous, je vous aime bien. Alors, j'ai... J'ai réglé le problème à Blanche Rive. Ok. Ok. On dirait que vous avez le tour de main pour ce genre de choses. Je m'assurerais que nos responsables apprennent. Ok. Je cherche du travail. Skior vous cherchez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il veut ? Je ne sais pas. Il a simplement dit qu'il voulait vous parler immédiatement. Je n'ai pas envie de l'énerver, mais voici du travail pour vous, si vous en voulez. Je vais faire quelques quêtes. Il est où ? Il est dehors. Je vais faire quelques quêtes de la Guilde des Guerriers. Enfin, je crois qu'il appelle les compagnons, mais moi je l'appelle la Guilde des Guerriers. Il est où ? Il est là. Il se cache. Ah, vous voilà. Vous voilà. Vous vouliez me voir ? Absolument. Votre heure est visiblement venue. Malsebar et l'autre. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? La semaine dernière, un érudit nous a dit où trouver un autre fragment de Vutrade. Je le crois fou. Mais s'il a dit vrai, nous devons le chercher pour l'honneur des compagnons. Et qu'est-ce que ceci a à voir avec moi ? C'est une mission simple, mais elle tombe à pic pour votre baptême du feu. Agissez avec honneur et vous deviendrez un compagnon. Alors, Farkas sera votre frère d'armes dans cette aventure. Il répondra à toutes vos questions. Ne me décevez pas et évitez qu'il ne soit tué. C'est chiant. Les compagnons, c'est chiant. Vous devez encore faire vos preuves. Vous avez besoin d'aide ? Nous sommes très occupés. Il est où, Farkas ? Il est là. D'accord. Oui. Je suis d'accord avec toi-même. Si vous avez des questions. Attends. Ça doit venir de ce... Attends. De ce mode-là, qui règle des problèmes de quête ou des trucs comme ça. Et je pense qu'il n'a pas été traduit. Et donc, il prend le dessus sur la version française. Je ne vois pas d'autre explication. Je connais presque aussi bien notre histoire que Vignard. Sauf que moi, je m'en souviens. J'espère que vous avez fait les préparatifs nécessaires. Vous allez être mon frère d'armes ? Apparemment. Voyons ce que vous avez dans le ventre. Je serai chez moi si vous me cherchez. Je serai chez moi si vous me cherchez. Alors. Est-ce que vous pouvez m'entraîner à l'armure lourde ? Je vous retrouve au cairne des poussiéreux. Pourquoi Skior a-t-il dit que ceci était ma mise à l'essai ? Qui était cet érudit ? Ok. Pourquoi Skior ? Je vous surveille pour m'assurer que vous êtes respectable. Si vous êtes fort et respectable, vous pourrez devenir mon frère. Ok. Qui était cet érudit ? Un homme intelligent est venu nous parler d'un fragment de l'âme. Skior pense que vous devriez le retrouver. Et je suis chargé de vous surveiller. Et qui est... Non, qu'est-ce que Vutrade ? Isgramor est le héros qui a fondé la compagnie. Vutrade était son arme. D'accord. Il venait des terres anciennes et a tué tous les elfes. Enfin pas tous, puisque certains d'entre eux vivent encore. Comment je peux voir s'il a un patch et fer ? Je parle du mod, hein. A mon avis, c'est le mod qui fait ça. Ne perdons pas de temps, frère d'armes. Et Lydia, je la retrouve où ? Ah bah la maison, peut-être. Vous devez encore faire vos preuves. Il est où le Kern là ? Il est là. Ah bah... Ah bah... J'y suis dégéré, non ? Eh... Putain, il est rapide ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il m'a suivi, puis il se rebarre. Est-ce qu'il me suit ? Donc il arrive... Ah, mais comme c'est mon compagnon, il est téléporté en même temps. Ah oui, ok. Sur Steam, je tape PNO FR. Attends. Attends. Alors, je vais où pour taper ça ? Dans le hub de la communauté ? Ou... Dans les modes... Ah oui, mais le problème, c'est que là, les modes, c'est ici que je les trouvais normalement. C'est pas sur Steam ? C'est pas sur Steam ? Je sais plus comment j'ai fait... Bon, tant pis, je verrai à un autre moment. Patch non officiel... D'accord. Eh bah... Attends. Le... Le mode que j'ai mis, c'est un patch non officiel. Non officiel, Skyrim et Special Edition. C'est pas ça ? Patch ? Ah, FR. Oui, FR. J'ai oublié la notion de FR. Bon, alors. Hop. J'essaierai de regarder. On dirait que quelqu'un a creusé ici très récemment. Je pense que c'est avec précaution. Comment ça se fait ? Ah, il n'y a pas de masse. C'est pas les drogues qui manquent, c'est les masses. Tu me disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de masse, mais... Ouais, ouais, c'est pas les drogues qui manquent. Qu'est-ce que c'est agréable, cette possibilité de crocheter, même quand c'est au-delà de ton niveau. C'est vachement agréable. Parce qu'on peut... Même quand on est novice, on peut... Après, il n'est peut-être pas en français encore le patch. Mais je sais pas... A mon avis, il n'est pas récent, hein. A mon avis, ce mode-là, il n'est pas récent. Ah non, merde, on se rebarre, là. Alors moi, j'ai un vrai problème dans Skyrim, c'est l'orientation. Je me perds très facilement. Je trouve qu'on n'a pas la notion d'où on est. C'est peut-être que moi, mais... Faites attention auprès des pierres tombales. Je ne voudrais pas vous ramener ailleurs basque sur mon dos. C'est bon. Ah oui, tu avoues, ce n'est pas le cas dans les Fallout. Alors attends, qu'est-ce qui n'est pas le cas dans les Fallout ? Je ne sais plus de quoi on parlait. Ah tiens, c'est une nana. Lingot d'oricalque. Le crochetage sans compétences. Ah oui. D'ailleurs, ce n'est pas... Je ne connais que Skyrim qui fait ça. Parce que d'habitude, quand c'est au-delà de tes compétences, tu te le carres bien profond. Tu ne peux pas le faire. Alors que là, même si c'est un truc de maître, alors c'est beaucoup plus dur. On peut rater facilement. Mais il y a possibilité de l'ouvrir. Et après tout, je trouve que c'est un peu plus réaliste. Parce qu'un coup de chance, tu peux réussir à faire un crochetage. Alors peut-être pas pour des vrais crochetages, mais ça ne me choque pas plus que ça. Ouais, je vais souvent te demander de quoi tu parles. Parce que comme il y a un décalage, toi tu es encore dans le truc auquel tu réponds. Tu sais à quoi tu réponds, mais moi j'ai dit d'autres choses en attendant. Et je ne sais pas où tu en es. Donc ne sois pas surpris si je te demande des précisions. Tiens, est-ce que tu as une idée d'à quoi servent les morceaux de lin ? A rien, c'est juste pour du décor. Les anciens nordiques faisaient des sacrifices ici. Faites attention à vous. Essayons de trouver un moyen d'ouvrir ces bars. Et tu remarqueras aussi un truc peut-être, c'est que souvent je répète ce que la personne qui parle dans le chat a dit. Parce qu'il y a un truc que je trouve insupportable quand tu regardes un stream, c'est que le streamer répond à un truc, mais tu ne sais pas de quoi il parle. C'est assez chiant, donc moi je pars du principe que tout le monde ne voit pas le chat. Donc ne sois pas surpris si systématiquement je reprends une partie de ce que tu dis. Ah oui, ben, d'accord. Dans Legendary, il n'y a rien dans les... Ah merde, le levier est coincé. Et bien vous voilà dans Baudra. Pas d'inquiétude. Restez où vous êtes, je vais trouver le mécanisme d'ouverture. Qu'est-ce que c'était que ça ? Tu vas mourir ? Sale chien ! Nous savions que vous viendriez. Grosse erreur, compagnon. De quelle est-ce ? Je m'en fiche. Il porte l'armure, il doit mourir. Votre mort fera une très bonne histoire. Vous aurez du mal à la raconter si vous êtes mort. Mais putain, mais... Ah ouais, d'accord. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est... C'est un loup-garou. Bon, par contre, ils font pas le poids. Tiens, ça me... Les bandes de cuir où je vais prendre. Ça me fait penser à Daggerfall. Un coup, je jouais et puis... Les... J'espère que je ne vous ai pas fait peur. Mais non, c'est bon bonhomme. Qu'est-ce que c'était que ça ? C'est une faveur accordée à certains d'entre nous. Nous pouvons devenir semblables à des bêtes sauvages. Redoutables. Vous allez faire de moi un loup-garou ? Oh non. Seuls les membres du cercle possèdent le sang bestial. Prouvez votre honneur et vous deviendrez un compagnon. Gardez les yeux sur la proie et non sur l'horizon. Nous devrions continuer. Il y a encore les drogueurs dont il faut se méfier. Drogueur. Ok. C'est comme ça que ça se prononce. Oui, donc je... Ah oui. Ok. Ça c'est bon. La kittine. Ok. Ouais. Ouais. Donc je me traballais dans... Ok. Je me traballais dans une ville et les gardes, ils m'attaquent. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais rien fait. Et... Mais je ne prends aucun dégât. Et en fait, j'avais... Dans un donjon, j'avais combattu... J'avais combattu un vampire. Il m'avait mordu. Et donc j'étais devenu vampire, mais je ne le savais pas. Et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et je me dis, merde, putain, le jeu déconne, il y a un bug. Et... En fait, non, j'étais vampire, donc je n'étais pas sensible aux armes conventionnelles. Il fallait des armes plus saines ou des armes en argent. Donc là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'ils ne feraient pas le poids. Mais... Comment ils pouvaient prévoir que je serais assez con pour actionner un levier et m'enfermer ? Est-ce que c'était... Ah non, parce que ça devait peut-être ouvrir ces leviers-là. D'accord. D'accord. Oui, là, je suppose... Non, le levier est coincé, d'accord. Donc je me prenais des coups d'épée, des coups de trucs comme ça, et j'avais rien. J'avais des giclés de sang, comme Daggerfall faisait quand on se faisait toucher. Mais... Je n'avais pas de... Je vais vous tuer ! Parce que Daggerfall, c'est le jeu le plus bugué du monde. Euh... Je sauvegardais toutes les deux minutes. Et même... Oh merde, je suis con. Et euh... Non seulement... Mais je sauvegardais dans une autre... Dans une autre... Il y avait six slots pour sauvegarder. Et j'utilisais chaque fois un slot différent, parce que des fois, ça... Ça déconnait... Et ça corrompait la sauvegarde. Donc c'était un enfer, ce jeu. Mais je l'ai vraiment aimé. Bon, ben, on va se reprendre des dégâts, là. A priori, non. Ah non. Alors, je ne sais pas si je te l'ai dit. Ou si tu m'écoutais des fois quand je l'ai dit. Mais moi, je regarde partout. Je récupère tout. Euh... Je prends mon temps, hein. Je ne fais pas un speedrun. Ah merde. Je suis con. Je n'aurais pas dû prendre le panier. Ben oui, on est là pour visiter, pour le jeu. Bon ben, voilà. Voilà. Et puis alors, ce qui peut m'arriver aussi... C'est... Je pars pour une quête. Mais euh... En cours de route, je rencontre un... Non, monsieur, il ne va pas se réveiller. Je découvre un lieu et puis je décide de faire le lieu avant de continuer ma quête. Je papillonne. Ah merde, je l'ai... Ah merde, putain. Il faut que je change de cri. C'est trop. C'est trop. Je ne suis pas surpris aussi si j'ai un niveau là. Euh... Je me le garde de côté pour euh... Si jamais dans un combat, je suis en galère. Et c'est euh... De la régène euh... Facile et rapide. Donc c'est tout à fait volontaire si je ne prends pas le niveau. Le ou les niveaux hein, parce que des fois j'en ai plusieurs. Merde. Qu'est-ce qui m'a fait du dégâts ? Arc long, non. Plume de faucon. Avec leurs conneries de euh... Euh... D'épée, je... J'ai bientôt pu y avoir de place dans mon inventaire. Et puis est-ce que je peux lui refourguer des trucs ? Tiens, c'est quoi la main d'argent ? De mauvaises gens qui n'aiment pas les loups-garous. Alors ils ne nous aiment pas non plus. Ah oui, oui. La flèche dans le genou, oui. J'en ai rencontré un qui me l'a dit euh... Précédemment, hein. Dans un épisode précédent. Il y a quelque chose par là. Non, on peut descendre. Mais là, c'était quoi là derrière ? Ah non, c'est rien, c'est un cul-de-sac. Ah, maître. Ok. Ok, bon, ça va... Oh ben, ça s'est fait comme une fleur. Et il... Cette phrase est mythique. Oui, oui. Oui, oui. Mais ça fait partie de la... De la mythologie du... De Skyrim. J'ai fait une bonne opération là, dans ce coffre. Et il s'est ouvert comme une fleur, hein. J'ai trouvé... J'ai eu la chance de... C'est une épée à une main, ça, je pense. Alors, le collier. C'est quoi qui n'arrête ? Stamina de 10. Et là... La santé de 20. Ok, non, c'est une... Ah, merde, c'est une épée à deux mains. Bon, tant pis, hein. Elle doit faire plus de dégâts, normalement. Mais bon, si on enlevait tout ce qui est illogique dans... Dans les jeux, dans les trucs comme ça... Ouais, donc... Ok, je vais garder ça. Je pense que c'est une bonne arme. Ah, j'ai eu raison de faire demi-tour. J'étais un aventurier, mais je me suis pris une flèche dans le genou. Disons qu'on la comprend. En gros, c'est un peu comme si tu disais, j'étais un sportif professionnel. Je me suis fait une fracture. Et en gros, ça signifie que tu as arrêté ta carrière. Mais tel que c'est dit, c'est vrai que c'est quand même un peu particulier. Parce qu'on en a connu des sportifs qui ont été obligés d'arrêter leur carrière parce qu'ils ont eu une grave blessure. Et... Donc en gros, c'est ça. C'est quand même plus pratique quand on les tue avant qu'ils se réveillent. ... Bon, ce qui est chiant avec ma technique de garder des niveaux sans les prendre, c'est que je ne peux pas regarder mes stats. Non. Ah bah... C'est dégueulasse, j'avais tiré dessus, il ne me l'a pas validé. En fait, c'est le fait que tous les gardes... Oui, oui, c'est vrai. Oui, bah c'est normal, ils ont un nombre de phrases limitées. Non, je ne peux pas le prendre. Celle-là non plus. Et donc, au bout d'un moment, quand on joue beaucoup, ça revient toujours aux mêmes phrases. Donc évidemment, celle-là a une saveur un peu particulière. Mais tu sais, j'ai joué à The Witcher, le 1. Il y avait à peu près 10 skins de personnages. Et donc, tous les trois pas, tu rencontrais les mêmes skins. Et c'était extrêmement désagréable. Ce n'était pas cocasse, c'était extrêmement désagréable. D'ailleurs, à l'occasion, il faudra que je joue à The Witcher 3. Bon, par contre, ce qui était chiant dans The Witcher, c'est... Il te faisait aller d'un bout à l'autre de la carte. C'était assez pénible. Et les quêtes, c'était... T'allais à un bout de la ville, tu retournais à l'autre bout. Tu retournais encore au premier bout. C'était ça en permanence. Oui, des clones. Voilà, des clones, tout à fait. Mais bon, c'était un premier jeu. J'imagine que c'était une boîte... Ah merde. Oui, le livre Amazon. Aujourd'hui, c'est plus Amazon que FedEx. Mais... Pour 6 pièces, putain. Non, à la limite, c'est souvent ça dans les jeux de rôle comme ça. Tu vas chercher un marteau. Tu vas le fourguer. Mais là, c'était vraiment... Tu vas d'un bout à l'autre de la ville. En gros, tu passais ton temps à traverser la ville. Euh... T'avais pas l'impression de t'amuser, là. Bon, même si la notion de s'amuser un peu... Varie d'une personne à l'autre, mais c'était emmerdant. Merde. Ah mais c'est Farcass. Merde. Ah merde. Ah merde. Attention mon frère, c'est un bouddhiste Arclon, non ? Ah, j'ai oublié une flèche On ne sait jamais, c'est peut-être une flèche qui va me sauver la vie plus tard Rien pour grimper là-haut, non ? Donc on continue, je pense Ah, est-ce que Falkas il va marcher dessus ? Merde Oh oui, carrément là Chant du retour Parce qu'ils aiment bien se prendre les pièges, les mobs Nos compagnons Il y a des fois, je... Bon, pour l'instant, dans la partie-là je ne l'ai pas fait, mais dans les parties précédentes, quand j'avais... Je faisais des donjons, je laissais Lydia au début du donjon Ah tiens, un arc impérial, il fait quoi ? 15 de dégâts ? Ah non, 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 ok Par contre... Peut-être... Non, je vais euh... Ah bah tiens, j'ai euh... Je lui avais dit qu'il fallait que j'utilise un peu le... le sort là Voilà Voilà Ah bah oui, c'est bien... c'est bien félaté là Bon, par contre, j'ai bientôt plus de place dans mon inventaire Donc c'est deuxième Oh Ok, bon. Mais qu'est-ce que tu fais, Farkas ? Mais, espèce d'idiot ! Attention, mon frère ! Putain, je vois rien, là. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il lui prenait, là ? Ben oui, c'est la première fois que je le vois agir comme ça, mais il était totalement inattentif. Bon, tu me fais chier, toi. Ouais, je peux bouger quand même. Allez, bouge, bouge ! Gros cul ! Ah, une améthyste ! Ça, ça vaut du pognon. Ça pèse rien, donc on peut... Il y a un truc que je pourrais manger, qui... Allez, tiens, je vais manger. Voilà. Ça sert à rien, mais c'est pas grave. Je pensais pas qu'il aurait fallu que... Enfin, je m'attendais pas à devoir aller le sauver, tellement il faisait n'importe quoi. Mais vraiment, c'est la première fois que je vois un mob agir comme ça. Un compagnon agir comme ça. C'est la première fois que je vois un homme agir comme ça, mais c'est la première fois que je vois un homme agir comme ça. C'est la première fois que je vois un homme agir comme ça, mais c'est la première fois que je vois un homme agir comme ça. Non, tant pis. Tant pis. Ah. Ah, bientôt, je pourrais améliorer l'archérie, là, parce que... Il faut que j'atteigne 40 pour pouvoir l'améliorer. Alors, il y a un truc que j'aime pas avec certains drogueurs, c'est ceux qui te font un Foussroda, en gros. Et des fois, tu perds ton arme, et tu t'en rends pas compte tout de suite, et après, t'es obligé de retourner pour aller le récupérer. Le récupérer. Et c'est assez chiant. Martework, non. Des fois, tu te retrouves à... Bah, t'as plus ton arme, et tu sais pas pourquoi. On peut. On peut. Est-ce que j'ai des trucs à jeter, là ? Ah, tiens, fais voir, là, j'aimerais... Non, vous pouvez pas équiper cet objet, ok. Bon, les lingots, je vais les garder. Minerets de folie, je sais pas ce que c'est. Peau de chèvre. Bon, je vais me débarrasser d'une de ces armes. Les seigneurs gros... Ah ouais, 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 ça doit être ceux-là, ouais. Je m'en serais pas rappelé, mais tel que tu le présentes, ouais, ouais, ça doit être ça. Et donc, c'est chiant... Bon, c'est très... Attends. Ah non, non, c'est pas moi qui l'avais fermé. Ah bah, c'est ouvert comme une fleur, hein. Dents de spectre de glace. Il y avait pas grand-chose, quand même, hein. Va dans les effets. Attends, dans les effets, qu'est-ce que t'appelles, va dans les effets. Ah, carte. Peut-être, non, non. Ah, effet actif. Attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ? Pourquoi c'est dégradé comme ça ? Là où il y a magie et l'écrit... Ouais, 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 non, mais je viens de trouver, là, mais je comprends pas les effets actifs. Je comprends pas. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui m'arrive, là ? J'ai une maladie. Rockjoin. Ataxie. C'est pour ça qu'ils me disent que je... Que j'ai le seul tronche. Ah, il faut que j'aille voir un temple. Il faut que j'aille voir un temple pour... Ouais, ouais, un hôtel, oui. Clé du cairn. Mais c'est pour ça qu'ils arrêtent pas de me dire que j'ai une sale tronche. Ah, bah... Mais je me rappelais plus où on voyait les maladies. Bon, bah, j'irai une fois qu'on aura réglé le problème, là. Bon, bah, ça me gêne pas plus que ça, d'être malade. Et au niveau du crochetage, j'ai 25% de moins, mais finalement, il y a des potions, aussi. Ouais, mais le problème, c'est que je sais pas quel problème j'ai. Guérisseur. Soigne toutes les maladies, fais voir. Ah, bah, oui. Ah, putain. Alors, nécessite une clé, bah, je l'ai. C'est quoi, c'est un Ragnar, ça? Bah, c'était un Ragnar. Ah, ça me rappelle, dans Daggerfall, le premier ennemi que tu rencontres, c'est un Ragnar et il te bute. Bah, oui, je suis comme neuf. Ah, mais depuis le temps qu'il me disait que, bah, pratiquement depuis le début, que j'ai une sale tronche. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, tiens, je peux... Ah, 60, non. Ils arrêtaient de pas me dire que j'avais une sale gueule. Je lui dis, bon, bah, il déconne. Je n'arrivais pas à voir où est-ce qu'on pouvait voir les maladies. Bon, je ne m'occupe pas encore de ça. J'en mettrai un à la maison, de toute façon. Et j'ai quand même réussi à faire un... À ouvrir un coffre avec le niveau mètre, alors que j'avais 25% de crochetage en moins. Je pense que c'est pas mal, ça. Oh, merde, putain, il m'a surpris. Putain, je vais regarder ailleurs. Il faut dire que l'interface... Oui, oui. Et ce qui est étonnant, c'est qu'avec toutes les mises à jour, tous les patchs et tout ça, ils aient absolument rien fait. C'est quoi ? C'est un machin de dragon, là, non ? Il va me filer un cri ? Ou un cri ? Il y a un ragog. Merde. Non, ça fait rien. Il y a rien. Crochet, bah oui, il n'y a pas de raison. Je vais bientôt être trop lourd encore. Qu'est-ce que c'est galère, les inventaires. Qu'est-ce que c'est galère ? Qu'est-ce que c'est galère ? Qu'est-ce que c'est galère ? Ah c'est un bonheur ce truc Je n'y pense pas souvent Aux cris Mais c'est Vraiment agréable Je vais vous tuer A moi Art Nordic Non Bon faut encore que je me débarrasse Alors Non pas du tout Non je n'ai pas de problème Alors je Pour être honnête Je n'ai pas envie de prendre une migale dans la main Mais pas parce que j'en ai peur C'est parce que j'aurai peur d'avoir peur Et finalement de leur faire du mal Donc non je n'ai pas de problème avec les araignées D'une manière générale Les rats, les serpents, les araignées Je m'en fous Je vais m'en méfier Par exemple des serpents Je vais m'en méfier Mais je ne suis pas du tout Je n'ai pas de phobie Je n'ai pas de phobie particulière Par contre je les trouve chiants Dans Skyrim De t'attaquer comme ça Tiens Qu'est-ce qu'il y avait là Non il n'y avait rien Je ne comprends pas les phobies Je ne comprends pas Parce que phobie ça veut dire Que ça te paralyse carrément Tu ne peux rien faire Tu es bloqué Et ce n'est pas juste j'ai peur Non Oh tiens elle est bizarre cette porte En parlant de porte J'ai joué tellement à Daggerfall Que je ne peux plus entendre Ah oui j'avais raison On va avoir un cri La porte qui s'ouvre Une porte qui grince Qui s'ouvre Après je l'entends dans des films C'est un peu comme le cri de Willem T'as le vertige Mais qu'on ait peur du vide C'est compréhensible Ça peut se comprendre C'est pas Prendre le fragment de Utra Ok c'est bon Ouais alors Est-ce que tu sais ce que c'est Que le cri de Willem Oui donc c'est Là c'est le week Et ben j'ai la même chose Avec une porte qui grince Et je n'en peux plus de l'entendre Ce truc Dès qu'il y a une porte qui ouvre Qui est censée être un peu vieille Ça grince Et c'est C'est ce C'est ce Merde C'est ce truc là Qu'on entend Ce son là Et c'est insupportable Oh putain Oh il se cache Merde Fait des étincelles Tiens Faites vos prières Ça sert à rien De leur parler Crétin Est-ce que tu le Tu le Tu le vois le son Dont je parle là Le son de la porte Qui grince Qui s'ouvre Je l'ai entendu Dans des films Et c'est le même Merde Assez Assez Mais t'as plus dans le dos Connard C'est pas compliqué Dès que t'as un film Ou t'as une porte Un peu massive Qui s'ouvre Et qui grince C'est ce son là Parce qu'en gros Ils ont des bases de données De son Et ils les reprennent Comme ça Merde 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 Faites vos prières Bah oui Oui mais Ça me fait pas Qu'est-ce qu'il fait Ok Il tape sur son Il a tapé sur son bouclier C'est un peu Le même principe Alors je vais faire Un parallèle Un peu bizarre Les Les bombes Dans les Dans les films Où le héros Il veut les désamorcer Puis il les désamorce A la dernière seconde Quand tu l'as jamais vu C'est impressionnant Mais quand ça fait La quinzième fois Qu'il désamorce A la dernière seconde C'est chiant C'est toujours le problème C'est de la répétition Si t'as jamais entendu La porte qui grince C'est pas un problème Mais quand tu l'as entendu Des centaines de fois Parce que Dans Daggerfall Je l'ai entendu Des centaines de fois Dès que t'es dans un Dès que t'es dans un donjon Il y a des portes Loin Qui grince Qui s'ouvrent Donc tu l'entends Des dizaines de fois C'est pas seulement Quand toi tu ouvres une porte Mais Si tu l'as jamais entendu C'est pas un problème C'est quand tu l'as entendu Des pelletées de fois Que ça devient chiant Mais bon En même temps Moi je peux comprendre C'est des économies Quand Parce que c'est Quelque chose Qui est déjà fait Il n'y a pas besoin De le refaire C'est C'est comme tout On cherche A dépenser Le moins possible C'est comme toi Qui vas aller Dans un supermarché Plutôt qu'une épicerie Parce que Pour le même produit Il est moins cher Alors que L'épicerie Elle est plus humaine Et les compagnons Sont des loups-garous Pas tous Mais les membres du cercle Oui Personne n'est au courant Oh bah tu balances Comme ça A la prochaine fois C'est marrant Tu me connais pas Tu me connais depuis 5 minutes Et tu me balances un secret C'est pas là Bon où est-ce qu'il faut Qu'on le ramène Qu'on la ramène Donc Je sais plus S'il y a une compétence Courir là Dans Skyrim Il y en avait une Dans Daggerfall Pourquoi m'attendiez-vous ? Ah il va m'envoyer C'est pas là Où il y a la forge Le truc secret Oui c'est dommage Les quêtes des guides Sont trop vite bâclées Ouais Frères et sœurs du cercle Nous accueillons aujourd'hui Une nouvelle âme En notre sein Cet homme a été mis à l'épreuve A relever les défis Et prouver sa valeur Qui parlera pour lui ? Je suis témoin du courage De cette âme Et c'est les deux mêmes là ? Je couvrirai ses arrières Pour que le monde Ne nous surprenne jamais Et élèverez-vous Votre épée En son honneur Il est prêt à faire couler Le sang de ses ennemis Et lèveriez-vous Votre chope en son nom ? J'entonnerai le chant du triomphe Et notre salle des banquets Raisonnera de ses histoires Dans ce cas La vie du cercle est rendue La furie et le courage Font battre son cœur Comme elles unissent les compagnons Depuis l'époque des anciens solstices Laissons le battre Laissons le battre à l'unisson des nôtres Mon frère Comment faites-vous pour rester toujours d'appelons ? Je veux dire Tu fais deux missions Et voilà Tu fais partout Ouais ouais Oui t'as raison En tout cas Ils se ressemblent Les... Les... Laissons le battre à l'unisson Laissons- En san